Bonsoir Michel Onfray, soyez le bienvenu sur le plateau de C'est à vous. Je crois que c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et ça tombe bien parce que ce livre, Cosmos, édite-vous votre premier livre. Et pourtant vous en avez écrit plus de 80. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, votre premier livre ? Ça on sait quand on l'a fini, c'est-à-dire que je ne le savais pas au départ, mais on a l'impression que tous les livres qui ont précédé ont rendu celui-ci possible, un petit peu comme des échafaudages. On peut enlever les échafaudages, il va rester le travail. Si on ne devait lire qu'un seul livre, ce serait celui-là. de Michel Onfray, j'entends. Oui, disons-le comme ça, oui. Moi j'ai une pensée un peu émue pour tous ceux qui ont lu consciencieusement les 80 premiers. Oui, mais en même temps on peut faire une lecture à part, parce que je ne me contente pas évidemment de répéter, enfin ce n'est pas une synthèse des livres précédents, mais c'est un petit peu comme l'entraînement. C'est tout ce que vous êtes devenu. C'est ça, un petit peu comme l'entraînement qui rend possible un jour la performance, la course. La course, la course de Michel Onfray dans ce Cosmos. C'est un livre que vous avez souhaité résolument positif et qui commence par une évocation autobiographique, comme souvent d'ailleurs dans vos ouvrages. Vous racontez comment votre père est mort, debout, dans vos bras. Et vous tentez avec ce livre de répondre à la question suivante, comment faire son deuil quand on ne croit pas en Dieu ? C'est ça la question à laquelle répond ce livre ? Oui, et puis avec une réflexion sur cette expression faire son deuil, que je n'aime pas beaucoup, enfin c'est hérité de la vulgate un peu freudienne, je pense que c'est le deuil qui nous fait, plus que l'inverse, et que le deuil nous fait parce qu'il va falloir continuer à vivre dans une existence où celui qui n'est plus est là, très présent, c'est-à-dire la mort c'est vraiment une absence très présente, c'est même une absence qui ne cesse d'être présente. C'est une invitation à montrer comment, moi j'ai résolu le problème, mais comment les autres le pourraient aussi. C'est un livre altruiste aussi d'une certaine manière. Et comment vous avez résolu le problème ? En considérant que le sacré il n'est pas dans l'au-delà, mais il est ici dans le monde qui nous entoure ? Oui, en réfléchissant sur l'héritage. Mon père était ouvrier agricole et quand toutes ses affaires ont été réglées, il restait 38 euros, un chèque que je n'ai pas touché, mais donc il ne s'agissait pas d'hériter de biens matériels, mais d'une espèce de patrimoine immatériel. De rapport au monde. De rapport au monde, à la terre, à la nature, au rythme du cosmos, et puis un certain nombre de valeurs qu'il m'enseignait, non pas en me disant qu'il fallait les pratiquer, mais en les pratiquant lui-même. La rectitude, la droiture, le sens de la parole donnée. Et je me suis dit, eh bien voilà, mon garçon, il meurt dans tes bras, il te donne quelque chose, il faut être à la hauteur de ce qu'il t'aura transmis. C'est des valeurs que vous aviez oubliées, ou que le monde dans lequel nous vivons a oubliées ? Je ne crois pas les avoir oubliées, parce que je n'ai pas découvert mon père à sa mort, mais j'essaie de les pratiquer depuis qu'il me les a transmises. Et je découvre là d'un seul coup que j'en suis le seul porteur, le seul héritier, même si j'ai un frère, et que mon frère hérite autrement et différemment. Mon frère est un homme de la terre, lui aussi un paysan. Mais oui, un devoir, ça crée des devoirs, ça n'ouvre pas des droits, l'héritage, ça crée des devoirs. Vous nous demandez de revoir notre rapport au temps, parce que dites-vous, nous sommes figés dans l'instant présent, c'est-à-dire le nez dans le guidon, dans un temps virtuel, qui est façonné par le téléphone, la radio, la télévision, les écrans vidéo, les réseaux sociaux, tout ça, il faut éteindre, il faut couper ? Non, 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 pas du tout. Je dis qu'il faut faire un sage usage de ces instruments-là, c'est-à-dire les posséder et ne pas être possédé par eux. Ça n'aurait aucun sens, c'est-à-dire plus de radio, plus de télé, plus de téléphone, plus d'ordinateur. Mais juste éviter d'être l'esclave de ces instruments-là. Ça veut dire un usage qui nous permet de dire c'est moi qui décide. Un exemple... Vous êtes possédé par... Mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui est décédé, c'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable encore, je m'avais reçu chez lui, à son domicile, et à un moment donné, on était en train de parler, j'étais très heureux, moi, d'être reçu chez lui, et le téléphone s'est mis à sonner. Je me suis arrêté parce que je pensais qu'il allait répondre au téléphone, il me dit, je vous en prie, on ferait continuer. Je dis, maintenant, le téléphone sonne, il me dit, je ne suis pas un domestique, on ne me sonne pas, ils rappelleront. Et cette façon de dire qu'il avait le téléphone, qu'on pouvait l'appeler, mais que là, on était ensemble, j'avais fait le voyage, et que c'était moi qui étais prioritaire, et que celui qui appelait rappellerait, était une façon de montrer qu'on pouvait avoir le téléphone sans se faire avoir par lui. Vous n'êtes pas possédé par les réseaux sociaux, pourtant, vous tweetez énormément, vous tweetez quasiment tous les jours, vous avez plus de 60 000, quasiment tous les jours, vous avez plus de 60 000 abonnés, ce qui est beaucoup, et pour ne rien vous cacher, j'ai parfois été surprise du contenu de vos tweets, qui couvrent un très large spectre de l'actualité. Il y a une quinzaine de jours, par exemple, vous avez posté ce commentaire, à 50 ans, Rocco Siffredi a annoncé vouloir se retirer progressivement, c'est ce qui m'a fait rire, c'est pour la blague, c'est pas de la philosophie, ça ? C'était dit dans la presse, donc je me suis contenté de reprendre la presse. Parce que ça vous a amusé. Ben oui, quand même. Vous parlez également de Nabila, en vous demandant, ça c'était en décembre dernier, si après avoir dîné avec Joe Estar, François Hollande passerait le réveillon avec Nabila. Ça vous a choqué, ce dîner ? J'ai dit ça, moi ? J'ai parlé de Nabila ? Oui. Vous assumez moins ce tweet sur Nabila ? Non, 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 j'assume tout le temps. Non, j'assume parce que j'ai créé mon compte Twitter quand je me suis fait incendier par pas mal de journaux qui disait un peu n'importe quoi sur mon compte, antisémite, pédophile refoulé, enfin j'ai eu droit à pratiquement tout. Il y a juste un moment donné où j'ai voulu donner ma version. Voilà, et je me suis dit, maintenant je donne ma version et puis advienne que pourra, mais je ne peux pas me laisser insulter comme ça régulièrement. Donc à l'origine c'était ça. Puis après il y a effectivement des moments d'humeur, ou des mouvements d'humeur. Quand un Premier ministre vous estime que vous êtes d'extrême droite, vous fait dire des choses que vous n'avez pas dites, comment vous faites ? Ben effectivement... Vous répondez sur Twitter, c'est ce que vous faites. Exactement, vous avez répondu à Manuel Valls dans le dictionnaire ? En le traitant de crétin. Ça s'appelle ? Pas Manuel Valls, Manuel Valls et Jean-Marie Leguen. Il ne faut pas oublier, il y en a deux que j'ai traité de crétin. Oui, pardon. Ben oui, non mais c'est trop facile de dire que je l'ai traité de crétin. Je l'ai traité de crétin tous les deux pour une raison bien simple, c'est que l'un et l'autre ont dit une chose fausse, c'est-à-dire qu'assez probablement, on leur a donné des éléments de langage le matin, en leur disant qu'il va falloir penser comme ça, ou ne pas penser comme ça, il va falloir dire ça, c'est-à-dire ne pas penser. Donc effectivement, je me suis dit, il faut être vraiment crétin pour se contenter de lire des fiches et dire le contraire de ce qui a eu lieu, parce que je n'ai pas dit ce qu'il m'a fait dire. Pourquoi avoir cité le dictionnaire ? Dans le dictionnaire, et puis à la radio, vous dites, j'ai cité le dictionnaire, il est là le Robert, là. Débile, simple d'esprit, dans le Robert, le crétinisme, une personne atteinte de débilité mentale. Non, il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas qu'un dictionnaire, vous savez. Ah, donc dans quel dictionnaire avez-vous trouvé ? Le litré, je suis allé vérifier le litré. Alors dans le litré, c'est moins violent que... Non, mais si vous voulez me faire demander... C'est moins violent que... Non, mais si vous voulez savoir si j'assume, la réponse est oui. Je veux dire, quelles que soient les définitions que vous donnerez, je veux bien aller au tribunal, et si Manuel Valls porte plainte pour insulte, on ira au tribunal, effectivement. Bien sûr. Donc oui, je veux dire, moi je me fais traiter d'antisémite, de pédophile refoulé, je ne dis rien, je réhabilite les tests d'extrême... Non, 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 c'est le critique qu'on vous a fait. Depuis toujours, et moi j'ai jamais porté plainte. Je veux dire, ça fait partie du libre exercice de la démocratie. Quelqu'un comme Manuel Valls, qui allait plein pouvoir médiatique, s'en vient dire que j'ai dit que je préférais les idées d'Alain de Benoît, des idées d'extrême droite aux idées de Bernard-Henri Lévy. Je n'ai jamais dit ça. Je lui ai dit, c'est un propos de crétin. Voilà, c'est tout. Alors après, je veux bien qu'on me sorte le dictionnaire en disant que j'aurais insulté quelqu'un. Mais c'est plus insultant de dire à quelqu'un qui passe sa vie à faire de l'éducation populaire, à faire une université populaire gratuite et bénévole, à défendre la gauche à une époque où la gauche n'est pas défendue par ceux qui devraient la défendre. Je veux dire, on peut effectivement considérer qu'on devrait répondre gentiment, poliment, en disant que M. Manuel Valls se trompe. La preuve que j'avais raison, puisque tout le monde reprend ça en me disant que vous avez traité le Premier ministre de crétin. Je ne dis pas le Premier ministre. Deux d'entre eux, et pour une configuration extrêmement particulière. Donc je n'extrapole pas. – On va laisser de côté cette polémique, Michel, en fait si vous voulez bien, pour parler de la gauche. Ce ne sont pas Valls et Hollande qui ont inventé la gauche de gouvernement telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle que vous ne l'avez pas ou vous la détestez puisque vous faites remonter sa perte de repère à la gauche à 1983 et au tournant de la rigueur opérée par François Mitterrand. Mitterrand qui, dites-vous, a converti la gauche à la droite. C'est ça ? Donc à vos yeux, la gauche au pouvoir n'a jamais été de gauche. – Bah si, de 81 à 82. – Oui. – C'est la vie des caisses, quoi. – C'est comme ça que disent les libéraux qui veulent nous convertir au libéralisme. – 81, 82, c'est la seule période de la gauche au pouvoir ? – Oui, absolument. C'est la seule période où, effectivement, on nationalise, on augmente le salaire des pauvres, on considère, effectivement, qu'on peut réduire le temps de travail, donner des vacances en plus. Oui, je pense que ça, ce sont des programmes de gauche. – La gauche qui vide les caisses. – Non, mais qui vide les caisses, c'est effectivement ce qu'on dit en prétendant que cette parenthèse qui a été ouverte n'est toujours pas fermée, je vous ferai remarquer. À l'époque, on nous dit, on ouvre une parenthèse, dit Mitterrand, pour nous faire admettre cette parenthèse, qui n'est toujours pas fermée. Donc je veux bien qu'on nous dise que les caisses sont vides. Simplement, c'était une politique, vous savez, à l'époque, il y en avait deux, et il y avait une politique qui faisait qu'on pouvait rester dans le serpent monétaire européen, comme on disait à l'époque, ou sortir du serpent monétaire européen. Et Mitterrand a choisi, en prétendant qu'il avait eu du mal, etc. C'est assez malin pour moi. – Il y avait deux cercles de conseillers autour de lui. – Absolument. – De l'or d'un côté, Moroy, Chevènement de l'autre. – Non, 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 Delors, Moroy et Chevènement de l'autre. – Si on sort des frontières de la France, au fond, comme vous n'aimez pas les régimes autoritaires, et notamment ce qu'on appelle la gauche bolivarienne qui gouverne en Amérique du Sud, ce qui vous différencie de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucune gauche au pouvoir qui trouve grâce à vos yeux ? – Non. – Dans le monde ? – Non, non, on dira la France, parce que je pense que ceux qui nous écoutent la connaissent, cette gauche, ou les connaissent. À mon avis, il y en a trois. Il y a la gauche libérale, de Valls et Hollande. Il y a la gauche robespierriste, on dira, de Mélenchon et du Parti communiste. – Que vous n'aimez pas ? – Non, parce qu'effectivement, je ne pense pas que Robespierre puisse être un modèle. Je ne pense pas non plus que la gauche de droite de Hollande soit un modèle. – Et la troisième ? – La troisième gauche est celle de Besancenot, qui dit tout sur son drapeau, c'est-à-dire un mégaphone. Jadis, sur le drapeau, il y avait la fossile et le marteau pour les ouvriers et les paysans. Aujourd'hui, on a le mégaphone. Je ne pense pas que l'horizon indépassable de la gauche, ce soit d'utiliser le mégaphone. On me dit, vous ne choisissez pas dans ces trois gauches-là, donc vous n'êtes pas de gauche. Si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes de droite. Puis si vous êtes de droite, vous êtes même d'extrême droite. C'est un peu court. Je dis non, il y a une autre gauche qui n'est pas la gauche des casiers. On ouvre trois casiers, on me dit, il faut rentrer dans ces trois casiers. Moi, je veux bien trouver des valeurs à ces trois gauches-là. Elles en ont, chacune. Anarchiste de droite, même, a dit Jacques-Alain Miller, qui vous a comparé à nous, Marcel Aimé, Blondin, Céline, je le dis référence quand même, non ? Oui, mais enfin, pour un ancien maoïste qui a justifié la révolution culturelle, qui a fait un million de morts, je pense que c'est difficile de pouvoir être crédible quelque temps plus tard. Il est disqualifié pour porter des jugements ? Il peut juger, mais je peux juger de son jugement en considérant qu'il n'est pas habilité à me juger correctement. Lui qui a considéré qu'un million de morts, ça passait par perte et profit. C'était il y a longtemps. Non, ce n'est pas il y a longtemps, c'est récemment dans la règle du jeu. Ce qui offre quand même assez peu de perspectives politiques à refuser de reconnaître, de choisir entre les trois gauches. Mais si, il y a des gauches dont vous ne parlez jamais. La gauche des paysans qui font des coopératives, des mutualisations. La gauche des gens qui sont des producteurs, des petits producteurs, des viticulteurs, des gens qui font leur vin, qui le produisent, qui le distribuent. Une gauche qui est la mienne, qui est la gauche anarchiste de Proudhon. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être marxiste ? Je pense qu'à gauche, on doit pouvoir dire qu'il y a des formes particulières qui existent et qui ne font pas de bruit. C'est ça la gauche à laquelle je crois. Vous voyez en la micro-économie, les micro-initiatives, les choses qui partent du terrain local. Et je pense que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Et il y a plein de gens qui font plein de choses dont on ne parle jamais parce que c'est positif et qu'en France, on n'aime pas ce qui est positif. Mais vous pensez que la destruction de la civilisation occidentale est inéluctable ? Je ne dis pas qu'il s'agit d'une destruction, je dis que c'est un effondrement. Oui, parce qu'on a le nez dans le guidon aujourd'hui, une information chasse l'autre, on est dans l'instant pur. J'aimerais qu'on lise ou relise Brodel et Brodel nous fait savoir qu'il faut prendre de la hauteur et que quand on parle de notre civilisation, il faudrait qu'on sache qu'elle est en fin de course. Elle démarre avec Constantin au 4e siècle de l'ère commune et elle a vécu, prenez une carte... Jusqu'à François Hollande. Ah non, 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 mais le début de la fin n'est pas avec François Hollande. Hollande... Ça a commencé avant, oui. Bien sûr. Et ça se finira un peu après, quand même. C'est plus compliqué que ça, c'est mon prochain livre. Oui, le prochain livre qui s'appelait d'ailleurs... Décadence. Décadence, voilà. Décadence par Michel Onfray, après soumission par Michel Houellebecq. Oui, bien sûr. Et le suicide français par Eric Zemmour. Voilà, et voter pour le Front National, donc défendre Vichy et bien sûr être un suppôt d'Adolf Hitler. On connaît la logique. C'est à ne pas penser comme vous faites qu'on a Marine Le Pen à 30%. C'est extraordinaire la façon que vous avez... Qui vous a parlé du Front National et de Marine Le Pen ? C'est moi qui vous en parle, parce que je vois bien comment insidieusement, on en arrive à cette idée, Houellebecq, Zemmour, Onfray, Finkielkraut, puis Marine Le Pen, puis Vichy, puis Peter... Mais c'est pourquoi je suis... c'est ce que je suis en train de faire. Je dis les gens qui, comme vous, interdisent de penser. Ah, mais je suis en train de penser. Attendez, je réponds. Et qui sont dans le slogan, en nous faisant voir que si on ne pense pas comme eux, c'est-à-dire comme vous, on est obligatoirement du côté de ceux qui font le lit du Front National. Je dis, mais vous voyez très exactement l'inverse. Parce que dès qu'on commence à penser... Moi, je fais référence à qui ? À Paul Valéry, à Spengler éventuellement, ou à Toynbee, ou à Hegel sur les mouvements de l'histoire. Vous, vous me faites référence à Zemmour. Et puis, on sait très bien que dans votre bouche, c'est péjoratif et c'est désagréable. Le titre. Oui, d'accord. On a entendu Zemmour, on a entendu le titre du livre de Zemmour. Donc, j'entends bien. C'est français, qui a été précisé par Patrick. Mais ceci dit... La décadence et la soumission. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement... Qui ne laissent pas des perspectives réjouissantes. Mais c'est ce que vous pensez, quand on est mal. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je demande qu'on regarde l'histoire en disant, est-ce que les civilisations ont montré une fois depuis qu'elles existent qu'elles dureraient toujours ? Y a-t-il une civilisation dont vous pourriez me dire, depuis qu'elle existe, elle est toujours là et elle échappe au temps ? Je suis en train de dire une bêtise crasse, une chose élémentaire en disant que les civilisations ont un temps qui est un temps de durée. Mais non, cette espèce de façon très égocentrée que nous avons, que vous avez, de dire l'Occident, l'Europe, c'est éternel, ça ne disparaîtra jamais. C'est toujours là. Je dis, mais si, il y a le monde, il y a des civilisations, les civilisations disparaissent. Et je ne vois pas pourquoi, si c'est une loi que les civilisations disparaissent, et j'aimerais qu'on fasse la démonstration que c'est faux, pourquoi notre civilisation, elle, ne disparaîtrait pas ? En tout cas, vous vous apprêtez, vous essayez de nous apprendre à faire le deuil de cette civilisation, comme on fait le deuil des êtres chers qui disparaissent autour de nous. Merci Michel Onfray.